Nous allons commencer ce webinaire mensuel traditionnel qu'on a appelé les actifs du jour. Alors, rapidement le sommaire, Jean-Luc, une dernière fois, ok, tout va bien, Pierre, bonsoir. Donc, trois parties un peu traditionnelles, une première partie qui est ou plus économique ou plus analyse technique sans être systématiquement collée à l'actualité, même si en la circonstance, c'est un peu collé à l'actualité quand même. Donc, le sujet que nous allons développer, c'est où est-ce que les indices actions peuvent aller ? Est-ce qu'il y a en ce moment un risque de consolidation ou de correction ? Et si c'est le cas, eh bien, comment on peut anticiper cette correction ? Comment, dans la correction ou la consolidation, peut-on baliser un peu le terrain ? Et comment peut-on sauvegarder son portefeuille dans une situation comme celle-là, se couvrir en fait ? Nous allons faire, comme d'habitude, une revue technique des marchés de cinq ou six actifs qui sont quand même ceux qui drivent les marchés. Et puis, j'analyserai une partie des actifs qui m'ont été demandés et certains que j'ai trouvés intéressants sur le plan technique. Alors, où est-ce qu'on va en ce moment ? Est-ce qu'on peut continuer comme cela, notamment sur le S&P 500, où on va le voir dans quelques minutes, on a fait 22 plus hauts historiques, parce qu'on a l'impression que les arbres vont atteindre le ciel ? Alors, d'abord, une petite question de sémantique. Consolidation et correction. Alors, on utilise... Il faut essayer, autant que faire se peut, c'est de la sémantique, d'utiliser les termes à bon escient dans le langage que les investisseurs utilisent généralement. Alors, une consolidation, c'est, en général, lorsque l'on a une baisse, évidemment, dans le sens haussier, donc on a une baisse de quelques pourcents. En général, on considère qu'en dessous de 10%, on est dans le cadre d'une consolidation. Ou une correction, et là, c'est une opération beaucoup plus forte, beaucoup plus violente, et on l'utilise quand on dépasse les 10%. Alors, une consolidation, qu'est-ce que c'est ? C'est que les cours atteignent une résistance tout à fait significative, que ce soit une résistance horizontale ou une résistance oblique. C'est aussi intéressant, quand on est sur des hauts de marché, comme on est actuellement, de regarder également les volumes. On peut se trouver dans des situations, et c'est ce qui entraîne une correction, ou une consolidation, pardon, une consolidation, et bien c'est qu'en fait, il n'y a plus d'acheteurs. Tout le monde a l'actif en portefeuille, n'a pas envie au prix actuel d'en racheter d'autres, donc, personne n'achète. Et donc, il n'y a que des vendeurs sur le marché. Alors, comme on a, si je prends l'exemple du S&P ou même du CAC, normalement, ceux qui sont là depuis le mois de mars de l'année dernière, tout le monde est généralement bien gagnant. Alors, si on est sur des situations excessives, sur acheter, et bien vendre un petit peu, une partie, et encaisser une partie de ses bénéfices, c'est une bonne idée, et puis on attend de voir. Par contre, lorsque le problème est plus important, à savoir, pour un actif, il y a une modification structurelle de l'entreprise. Alors, moi, je suis plutôt largement un investisseur action, dans les deux sens d'ailleurs, à l'achat comme à la vente. Et si je me place au niveau de société, et bien lorsque une société, par exemple, a des problèmes de management, a des problèmes de direction générale, les membres de la direction ne s'entendent pas, ça bloque la société. La société se fait plus que largement attaquer sur son marché par un concurrent qui était peu important et qui devient de plus en plus important. La société a pris du retard au niveau investissement et a de moins en moins davantage concurrentiel. Alors, à ce moment-là, c'est la structure même de l'entreprise qui est plus ou moins remise en cause. Et là, la correction va être plus importante que la consolidation. Et vous avez dû le voir déjà depuis, vous voyez, bien deux ou trois ans, lorsqu'il y a des sorties de résultats, les investisseurs ne font pas de cadeaux. Lorsque l'on a une société qui sort de mauvais résultats, la sanction est généralement très importante. Je ne sais pas si vous avez vu, ça ne date pas plus tard qu'hier, ce qui est arrivé à Netflix. Netflix était dans une phase corrective après une forte hausse. Et avant-hier soir, après clôture de Wall Street, la société a annoncé qu'elle avait 208 millions d'abonnés, soit 14% de plus, une augmentation de 14%. Et résultat des courses, les cours ont consolidé de 8 ou 9%. Eh bien, tout simplement parce que la société a annoncé que pour la période à venir, eh bien, c'était plus 28 millions d'abonnés en plus, mais seulement 1 million. Donc, le marché s'est dit, ouh là là, oui, les investisseurs ont dit, ouh là là, le marché commence à arriver à saturation. Des concurrents comme Walt Disney montrent également des évolutions très favorables. Donc, problème de fonds sur le modèle économique de Netflix. Et Netflix, eh bien, a commencé à consolider de 8-9%. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'il a fait aujourd'hui, mais on peut largement aller vers 12 ou 13%, c'est-à-dire au bas du range dans lequel la société agissait depuis quelques mois. Donc, voilà. Lorsqu'il y a une structure pas forcément facile à résoudre en quelques semaines, à ce moment-là, on rentre véritablement en correction. Alors, tout se joue en pratique aujourd'hui dans la psychologie, dans l'attitude des investisseurs, action surtout, c'est le S&P 500. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir dans quelques instants le chart du S&P 500. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, on est en situation de surachat. Surachat, on va le voir sur le plan technique. Et quand on est dans ces situations, surachat ou survente, l'élastique est trop tendu et il y a de moins en moins d'acheteurs, puisque on est suracheté et ce produit, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, il n'y a plus d'acheteurs. Donc, il n'y a que des vendeurs et les vendeurs passent le volume qui est possible par rapport à un marché qui est plus ou moins arrêté. Mais les vendeurs, dans ce cas-là, reprennent la main et on a un retour vers des moyennes mobiles. On va les voir tout à l'heure sur le chart, ces moyennes mobiles. Et chaque retour sur l'oblique de résistance, au niveau de l'oblique de résistance qui cape les cours depuis plusieurs mois, chaque fois qu'on a touché l'oblique de résistance, eh bien, on a eu une consolidation. Et on est actuellement dans les parages de cet oblique de résistance. On a une progression de 12 à 13 % depuis le début de l'année, soit l'équivalent de la performance moyenne des meilleures années. En fait, on peut déjà avoir fait la performance de l'année. Ça veut dire qu'il n'y a, en fait, plus rien à attendre. Alors, ça veut dire qu'il y aura probablement consolidation et puis on va repartir, on peut reconsolider, mais il est… Alors, bien sûr, on peut encore faire un plus 20 cette année, mais la situation, elle a quand même un peu changé. On a vécu en 2020 avec la promesse de la fin de la pandémie. Maintenant, la pandémie, notamment aux États-Unis, est en train de, non pas de se terminer, mais la vie à la fois des citoyens américains et de l'activité économique au sens large, est en train de revenir proche, enfin, dans le sens d'une situation plus normale. Donc, on ne va pas avoir une deuxième fois des espoirs. Maintenant, l'attitude des investisseurs lorsque sortent les résultats, maintenant, on est dans la sortie du premier trimestre, eh bien, c'est que tout ce qu'ils ont espéré en 2020, maintenant, ils vont demander les dividendes, c'est-à-dire que les sociétés montrent qu'effectivement, eh bien, les espoirs de progression sont là et les résultats au niveau du premier trimestre sont là également. Et ceux pour qui les résultats ne sont pas là, la sanction est importante. Donc, on est plus rentré maintenant dans une période, a priori, sur laquelle on va avoir des montées, des descentes, parce qu'on a déjà une performance sur 3 mois et demi qui est déjà absolument considérable. On a fait, au niveau du S&P, 22 plus hauts historiques depuis le début de l'année. C'est carrément du jamais vu, c'est excessif. Et depuis le bas de la mi-mars de l'année dernière, on a fait plus 90%. Alors ça, c'est du jamais vu. Donc là, on est élastique, il est vraiment bien, bien, bien tendu. Alors, on a un phénomène aussi de saisonnalité. On va voir tout à l'heure un chart de la saisonnalité du S&P et on va retrouver ce fameux adage éventuellement, « Sell in May and go away ». Là, j'ai quand même mis un point d'interrogation. Autre élément d'information, plus de 90% des actions du S&P 500 sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes et 92% sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. C'est là aussi un autre élément qui nous indique que la situation de surachat est très, très forte. On va voir également sur un graphique que le VIX ne baisse plus et il est même en situation de retournement. Et puis, on va voir l'extension de Fibonacci dont je parle ici à 1,61. C'est généralement un sommet d'une extension de ce type-là. Alors, est-ce que cette situation cette situation peut-elle durer comme cela sans consolidation ? Alors, ma réponse, une réponse, je dirais, un peu logique, c'est que non, ce n'est pas possible. Si on continue au rythme de 12% sur trois mois et demi, on va finir encore l'année à 50% de progression. Bon, rien n'est impossible, mais on ne doit pas raisonnablement tabler au niveau de son comportement sur un marché qui soit sur une période aussi importante qui reste encore un mois et demi pour finir l'année, de tenir un rythme aussi effréné difficile. Alors, voilà donc ce fameux S&P que j'ai mis en hebdomadaire. Et j'ai tracé, on en reparlera un petit peu après, et j'ai tracé deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 50 période et la moyenne mobile 100 période. Bleu, la 50, la 100 en vert. Vous voyez que depuis le mois de novembre, donc depuis à peu près 5 mois, le S&P est capé par une oblique haussière en rouge et comme je l'ai indiqué, chaque contact avec cet oblique a donné lieu à des consolidations plus ou moins importantes. Au début de la période, novembre-décembre, les consolidations étaient relativement modérées. Et puis, à partir du début de cette année, ce qui est justement la conséquence de cette situation de surachat, on voit que les consolidations ont été un petit peu plus fortes. Là, on est passé de 3000, 3000 ici, 3850, ici, et on est redescendu vers 3700. Bon, ça fait 5%. Et puis, on repart, on revient au contact de l'oblique et là, on reconsolide à nouveau un petit peu plus encore. Là, vous voyez, on fait un nouveau plus haut dans ma tendance haussière, mais je n'arrive pas à aller jusqu'à l'oblique haussière. Je reconsolide ici et je confirme ici un niveau très important qu'on verra un peu plus tard à 3657 qui devient maintenant, après cette bougie, un niveau de polarité. C'est-à-dire que j'ai été résistance ici et je deviens support maintenant. Ce qui fait que ce niveau de 3857 est un niveau excessivement important. et on verra tout à l'heure que c'est un niveau possible de retour dans le cadre d'une consolidation. On repart, on ouvre ici un gap qu'on verra sur le prochain graphique du S&P. Et alors, ce charte, je l'ai fait il y a plusieurs jours. Je l'ai fait le 20 avril, ici. Alors que le deuxième, je l'ai fait plus récemment. Donc, depuis, depuis ce jour-là, on a eu une bougie qui nous a fait revenir complètement sur l'oblique haussière qui peut et probablement faire dire qu'on n'a même pas fait de consolidation pour l'instant, qu'elle est terminée. Alors, là, c'est aussi le point d'interrogation qui est, en fait, on reste à des niveaux extrêmement élevés. Le risque que l'on peut avoir, c'est que lorsque l'on va consolider, on peut consolider d'une manière un petit peu plus violente. Généralement, les départs de consolidation sont, eux, souvent les plus forts. Vous voyez, comme ici, comme ici, on a eu une première bougie toute petite, et puis, on a ouvert un gap baissier, et on a eu une bougie très, très, très rouge. ici, quand on a fait un plus haut, on a eu de l'hésitation à nouveau, et on a eu une bougie qui était, sans être énorme, eh bien, elle a quand même donné le signal de la consolidation. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas au niveau du S&P, et je vous indiquerai tout à l'heure quelle est ma position par rapport à une consolidation on va venir. On voit déjà assez rapidement que ma moyenne mobile sans période a fait quasiment support ici, elle a été à peine touchée, même pas du tout touchée ici, donc, elle cap, pardon, elle soutient les cours, mais elle soutient à plus grande distance, et en fonction des moyennes mobiles, on pourra également indiquer ou voir quelle est la profondeur de la consolidation. Vous avez un autre, la moyenne mobile 50, qui, elle, a fait support ici, a fait support ici, a été enfoncée un jour et on y est revenu immédiatement, elle a été enfoncée uniquement ici en mèche. Et on voit quand même que par rapport aux fois précédentes, on a eu, on a quand même dans des situations d'élastique qui est quand même bien tendu à la fois par rapport à la 50 et encore plus à la 100. Alors, je parlais de saisonnalité tout à l'heure. Donc, vous avez sur ce graphique la performance moyenne du S&P de chaque mois depuis 1950. et on voit le mois d'avril, le mois dans lequel on est, est un des tout meilleurs mois de l'année. Par contre, on voit ici la réalisation de ce sell in May and go away avec donc de toutes petites performances, les deux plus mauvais mois étant août et septembre. Alors, on voit également que le mois de juillet est souvent un très bon mois et les deux mois de la fin de l'année, c'est ce que l'on appelle généralement le rallye de fin d'année. Donc, on est actuellement sur un maximum de performances. Pourquoi ? C'est, en général, le premier trimestre est souvent très bon sur le plan économique et au mois d'avril, en ce moment, on est en pleine période de saison des résultats un peu partout dans le monde, mais il faut ne pas oublier que les Européens publient généralement des éléments de chiffre d'affaires, ils publient des intentions pour le reste de l'année, des sentiments. Par contre, ils ne sortent pas de résultats. Très rares sont les sociétés européennes qui sortent des résultats d'exploitation. Les sociétés américaines sortent de véritables bilans trimestriels et très rapidement, puisque la saison des résultats commence autour du 15 ou 17 du mois qui suit la fin du trimestre. Et le premier trimestre étant plutôt bon en général sur le plan économique, on a plutôt des bons résultats qui sont publiés et donc, on a une bonne performance du S&P. Et puis après, les mois de mai, les mois de juin, eh bien, il se passe beaucoup moins de choses et puis, on a en fait, vous voyez, les mois de janvier, avril, juillet, octobre, un peu moins. D'ailleurs, les mois de sortie de résultats au niveau des États-Unis sont généralement des mois avec de bonnes performances. Octobre, un peu moins parce qu'il y a les congés d'été aux États-Unis également et effectivement, il y a un petit peu moins d'activité. Pierre me dit septembre 2001 a dû fortement faire baisser le chiffre moyen de septembre. Oui, les résultats de l'été, il n'y a pas de raison qu'ils aient été moins bons, mais évidemment, le monde a été pris des froids. Ça, c'est très clair. donc voilà un peu ce phénomène qui pourrait, je dis bien pourrait, nous préparer dans les jours ou semaines qui viennent une consolidation des indices actions. J'ai parlé du VIX, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est un concept et se calcule par une équation mathématique qui est très complexe. Le VIX est appelé un peu à tort l'indice de la peur. C'est la volatilité des options compris les investisseurs sur une période de 30 jours. c'est-à-dire que lorsque les investisseurs sont inquiets ils se couvrent sur leur portefeuille et achètent des options sur le S&P 500 et dans le cas contraire et donc le prix de l'option monte et c'est pour cela qu'on en indique que les gens se couvrent couvrent leur portefeuille c'est donc qu'ils sont inquiets. Alors on va indiquer que c'est un indice d'inquiétude et on voit évidemment dans la période février-mars l'année dernière on est monté à des niveaux qui étaient de l'ordre de 80 alors que l'on venait de niveaux qui étaient entre 12 et 20 et puis on est descendu gentiment et le plus bas c'était je suis en hebdomadaire oui c'était la semaine dernière où on était autour de 16 on était redescendu et là on voit que cette semaine on commence un petit peu à remonter c'est pas forcément c'est peut-être qu'une bougie mais c'est ça ouvre comment dire le fait de regarder le mix et de regarder quelle est son évolution donc ça va nous indiquer si il y a une forme d'inquiétude manifestée par les investisseurs américains notamment sur le S&P ou ceux qui sont en position sur les actions du S&P et qui cherchent et bien à couvrir à couvrir leur portefeuille donc on a vous voyez comme ça des petits des petits des petits des petits signes l'éloignement important par rapport à la MM50 et la MM100 le fait que l'on va arriver sur mes joints sur des des mois où la performance est plus faible c'est des mois entre guillemets légèrement de consolidation le VIX qui peut avoir commencé à remonter et puis il y a alors moi je l'ai pris je l'ai pris comme ça c'est ce que l'on appelle les indicateurs de participation si je prends le S&P ou le Nasdaq les cinq premières c'est les GAFAM ou les FANG qui marquent des évolutions favorables considérables depuis le mois de mars l'année dernière c'est eux et qui de très loin tirent la cote donc il est important de savoir si une évolution positive du S&P 500 ou du Nasdaq c'est dû à quatre ou cinq cinq ou six dix actions et que le reste de la cote en fait est à la traîne alors il y a plusieurs il y a plusieurs façons de 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 voir qui est de prendre un indice sur peu d'actifs par exemple le S&P 100 que l'on diviserait par le S&P 500 ou le S&P 1500 ou celui que j'ai pris moi c'est la division du S&P 500 par le Russell de Mie alors pour ceux qui ne ne connaissent pas cet indice c'est l'indice des mid-cap américains alors quand on quand on parle de mid-cap aux Etats-Unis je pense qu'il y en a un certain nombre qui auraient tout à fait leur place dans le CAC 40 c'est déjà des des mid-cap américaines c'est des blue chips européennes donc ça reste quand même des sociétés de taille importante et les sociétés du Russell on va on va trouver à l'intérieur beaucoup de sociétés qui sont présentes dans la techno qui sont des sociétés qui investissent en recherche et développement ce sont des sociétés qui délivrent très peu de dividend donc les investisseurs qui achètent du Russell 2000 ils achètent de la performance ils achètent de la croissance et deuxième deuxième point il y a beaucoup de banques régionales à l'intérieur donc lorsque le taux les taux d'intérêt à court et surtout à long terme monte le Russell 2000 se porte mieux mais le fait de faire cette division c'est de diviser un indice de grosses sociétés par un indice de sociétés moyennes plus petites c'est à dire que si comme c'est le cas depuis quelque temps précédemment pardon jusqu'au mois de jusqu'à il y a un mois cet indice baissait ça veut dire que la croissance profitait essentiellement aux grosses sociétés et relativement moins aux sociétés de au mid cap et qu'est-ce qu'on voit depuis depuis le 15 mars et bien c'est que on est en train de se retourner et que les moyennes capitalisations sont en train de remonter alors ça ça veut dire que le marché est en train de ressortir un petit peu des grosses capitalisations des très grosses capitalisations quand je pense très grosses je pense évidemment aux GAFAM aux FANG donc on s'aperçoit que c'est plus trop elle qui progresse donc que le marché est en train de se diversifier donc ça c'est encore ou à nouveau un point d'interrogation sur le mode de croissance du S&P et le mode de croissance relatif entre le S&P et un indice de moyenne capitalisation qui est le Russell-de-Mille alors on a quand même malgré ces indicateurs ces indices qui font dire qu'on ne peut certainement pas continuer avec ce rythme-là on a quand même des indices qui sont favorables économiques d'abord on a des perspectives économiques aux Etats-Unis notamment favorables tous les indicateurs économiques qui sortent jour après jour semaine après semaine notamment au niveau de la croissance au niveau de l'emploi sont complètement favorables l'attitude accommodante des banques centrales et bien qui continue à déverser des tombeaux de billets de banque fait que la liquidité du secteur économique non seulement est assurée mais il y a des excès de liquidité qu'il faut bien placer quelque part et puis va arriver j'étais en discussion pour l'instant après le premier donc on a les perspectives du deuxième plan de relance du président Biden donc un plan de 2000 milliards de dollars alors c'est vrai qu'il fait un petit peu peur ce plan le premier déjà a entraîné une hausse entre passant de 0,6 0,8% à 1,5 1,7% du 10 ans américain le deuxième risque de peu déstabiliser peu déstabiliser les marchés parce que et bien les taux d'intérêt long terme continueront à monter et à un moment donné il y a le risque pas plus loin que le risque il y a le risque que et bien il y ait une forme d'emballement que les taux montants et bien les investisseurs se disent je vais acheter du 10 ans américain s'il me donne du 2 2,5 3% et bien ça sera du sans risque bien rémunéré donc on a des perspectives mais il faut faire attention quand même alors on va voir sur trois indices comment comment peut rentrer démarrer une une consolidation on retrouve le graphique de tout à l'heure que j'ai un petit peu que j'ai un petit peu modifié alors qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous nous indiquer ce fameux retour à la moyenne c'est-à-dire que et bien les marchés c'est un élastique qui se tend qui se détend qui se tend qui se détend donc on a vu avec la moyenne mobile 50 et les moyennes mobiles sont un ce sont de bons indicateurs pour anticiper et quantifier les consolidations alors des moyennes mobiles il y en a autant que vous voulez celles qui sont généralement les plus utilisées alors c'est les moyennes mobiles arithmétiques donc la 20 la 50 la 100 la 150 la 200 ensuite il y a les moyennes exponentielles donc la 13 la 34 et vous allez me dire oulala il y en a des moyennes mobiles laquelle il faut que je regarde alors je vais vous dire ça dépend ça dépend ça dépend des actifs d'abord la meilleure moyenne mobile est celle qui a le mieux capé alors je parle en tendance haussière et ceux qui ont le mieux capé les cours alors on peut s'amuser à faire à faire varier le le nombre de périodes et lorsque l'on a une 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 moyenne qu'on voit qui qui s'ajuste bien aux aux consolidations existantes et bien elles sont à considérer parce que c'est un des niveaux où le marché a une chance de s'arrêter alors si on veut aller plus loin alors ça charge les graphiques mais il faut le faire au moment au moment correspondant c'est de mettre plusieurs moyennes mobiles 20 50 100 ou 150 et 150 ou 200 la moyenne mobile 200 elle est bien connue c'est elle qui indique les retournements à long terme des marchés de 100 périodes quand on est en daily c'est quasiment 10 mois donc en 10 mois il peut se passer beaucoup de choses et des modifications structurelles de société peuvent commencer à prendre forme la société allait moyennement bien la direction a mis en place un plan de développement et ça repart et donc souvent on assiste dans ces cas-là à des franchissements de moyenne mobile de 100 et qui marquent une nouvelle phase dans l'évolution économique et financière de l'entreprise donc quand je mets mes différentes moyennes mobiles ça me donne les éventuelles l'ampleur de ce qui peut se passer si je mets la moyenne mobile 20 qui certainement là ici vous passerez à peu près par là et si je casse ça veut dire que c'est un petit peu plus important si la moyenne mobile 50 comme c'est le cas arrête la baisse donc je sais que ma consolidation est terminée ici vous avez une espèce de structure d'étoile du matin là vous voyez j'ai eu une seule journée en dessous et je repars assez fortement le deuxième élément que l'on doit considérer en plus des moyennes mobiles c'est les niveaux techniques importants là vous avez j'en ai parlé tout à l'heure déjà le 3857 qui est ici donc qui est un niveau de polarité et qui est un niveau excessivement important et en ce moment il est d'autant plus important bon si jamais on consolide à ce niveau là la MM100 sera déjà passé certainement donc c'est aujourd'hui le siège de la moyenne mobile 100 on a d'autres niveaux qui sont importants celui-ci par exemple c'est là là vous voyez j'ai rajouté la bougie d'hier ici puisque je l'ai fait le lendemain donc on a un niveau ici qui a été résistance qui a été support la petite baisse pendant deux jours s'est arrêtée sur ce niveau et on a ouvert le S&P hier matin exactement sur 4128 et on repart vers le haut donc 4128 est un niveau de polarité également niveau important les troisièmes éléments qui sont importants à considérer ce sont les gaps vous voyez ici entre 4023 et 4036 on a un gap et qui n'a pas été comblé ça veut dire que personne n'a cherché à vendre ces niveaux là surtout lorsque l'on est le jour de l'ouverture du gap on est monté en ligne droite donc cette zone 4023 4036 est une zone extrêmement importante ensuite le quatrième quatrième élément que l'on doit regarder dans des réflexions de consolidation ce sont les retracements de Fibonacci que j'ai mis ici correspondant à la dernière impulsion haussière qui a marqué la fin de la consolidation précédente donc là je l'ai tracé j'ai le 23.6 bon j'ai le 38.2 ici qui n'est pas forcément sur un niveau très très important par contre vous voyez et là le 50 il est exactement à l'intérieur de mon gap donc c'est une zone véritablement importante le niveau suivant ça a été donc le 61.8 à 3984 c'est un niveau qui a servi de résistance et c'est le 61.8 alors le 61.8 c'est un niveau qui est très important parce que statistiquement généralement quand on le casse et bien on revient à l'origine du mouvement ici donc si on consolidait on cassait 3984 le retour logique derrière le niveau derrière c'est 3857 ce niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un niveau de résistance et qui est devenu ici un niveau de support donc un niveau de polarité tel que je l'ai indiqué donc voilà comment vous pouvez suivre quantifier les niveaux de consolidation et lorsque vous avez des figures de retournement exemple ici donc on a une magnifique étoile du matin donc là et bien le mouvement il repart là il n'y a plus de il n'y a plus de soucis alors pour le Nasdaq 100 alors le Nasdaq et on verra dans deux minutes pour le CAC c'est la même chose on a beaucoup de gap beaucoup beaucoup de gap alors le le premier j'ai peut-être moins de niveau de polarité ou comme ici il est confondu ici résistance et ici support donc et niveau de gap ici alors moi je considère qu'un gap est comblé quand il est comblé en clôture ça ne me suffit pas que le gap soit comblé en mèche justement s'il est comblé qu'en mèche c'est que le bas du gap a été acheté c'est à dire que les acheteurs se sont massivement précipités au niveau du bas du gap ou en dessous pour acheter c'est le cas ici regardez sur cette bougie on est descendu jusqu'au jusqu'au bas du gap et on est remonté dans la journée immédiatement donc il n'a pas été comblé il faut une clôture pour le combler donc on a un premier niveau pour le Nasdaq 100 13 646 13 708 ici le niveau au-dessous 13 324 13 436 gap qui est au-dessous et le troisième gap encore en-dessous 13 165 13 263 alors mes moyennes mobiles on voit que la 50 elle a été elle a fonctionné comme résistance ici on est en jour uniquement j'ai pris une période plus courte et donc elle a soutenu les cours pendant tout le rallye a fait résistance au moment de la consolidation et pour l'instant eh bien on est entre les deux gaps et la moyenne mobile 100 vous voyez a a fait soutenu a soutenu les cours ça a été un petit peu plus mouvementé ici donc voilà quels sont les niveaux possibles de consolidation éventuelle du Nasdaq et pour le CAC alors le CAC c'est le champion des gaps depuis alors là je ne les ai pas tous enfin je les ai tous indiqués j'ai laissé uniquement ceux qui sont ouverts je n'ai pas mis ceux qui sont comblés ici j'ai un petit gap ici il n'est pas grand mais c'est un gap il a été comblé avant-hier donc il n'y a plus de gap il n'y a plus de gap donc les niveaux je n'ai pas mis les MM20 si pardon il est moi ici j'ai la MM20 elle est là la moyenne mobile à 20 périodes c'est la noire vous voyez elle a soutenu ici elle a soutenu ici elle a soutenu ici donc c'est un un premier niveau d'indicateur de petite consolidation le deuxième la 50 en bleu ça fait un petit bout de temps ici qu'elle n'a pas eu besoin de soutenir les cours on voit vraiment que ce soit par le biais des gaps ou la MM20 MM50 MM100 on voit bien que c'est trois niveaux de consolidation trois niveaux de force et puis donc les trois gaps je parle de consolidation je ne parle pas de correction en ce moment donc le le 36156 1 c'est un niveau important parce que ça a été niveau de résistance niveau de support donc niveau de polarité 6156 en dessous 6102 6125 gap en dessous j'ai 6029 61050 qui est le juste au-dessus j'ai le 61.8 et un niveau extrêmement important qui est 6056 ou 6057 j'ai pas il était là donc si on s'arrête dessus et on repart ce niveau est un niveau d'achat donc si on consolide et que l'on s'arrête sur 6050 6050 vous vérifiez je l'ai pas mis 6055 6057 si on a un rebond c'est extrêmement favorable au niveau de la tendance voilà Fabrice me dit que pensez-vous du VWAP je ne sais pas ce que c'est indiquez-moi ce que c'est je suis loin de tout savoir heureusement ou malheureusement donc voilà au niveau du CAC comment on suit on quantifie une consolidation alors maintenant comment anticiper et bien comme je l'indique ce que l'on vient de dire en fait en détectant les situations surachat de survente je n'ai pas parlé ici les divergences notamment les divergences de RSI sont souvent des clignotants qui s'allument des divergences d'indicateurs enfin d'une manière générale d'indicateurs et de manière un peu plus précise moi j'utilise de temps en temps la divergence de RSI et puis les niveaux de Fibonacci comme on a vu alors comment couvrir comment comment se couvrir comment couvrir son portefeuille lorsque on anticipe ou oui et que commence une consolidation et on ne sait pas où elle va il y a aussi un point que je n'ai pas indiqué c'est les bougies de démarrage de consolidation quand on a des bougies surtout la première si la bougie est importante il faut être très méfiant soit effectivement on a fait un excès et le lendemain on va revenir au dessus du milieu de la bougie ou le deuxième jour on repart de manière à la fois négative c'est que ça peut aller vite on dit souvent un désadage de la bourse c'est de dire on monte par l'escalier on descend par l'ascenseur c'est à dire que c'est long à monter et quand les gens n'en veulent plus et bien là on descend très vite donc pour se couvrir si je prends par exemple une consolidation de tendance haussière et bien c'est acheter des produits à effet de levier comme des turbos des leverage ou des shorts des varants et des put un turbo ou un varant put c'est à dire que plus l'actif l'indice va baisser et plus le produit va prendre de la valeur donc le portefeuille va baisser mais j'ai acheté un produit opposé au sens du mouvement donc je vais regagner plus ou moins ce que je perds sur mon portefeuille et lorsque je pense que et bien la consolidation est terminée que ça ne se finit pas en correction et bien je pourrais revendre mon produit et puis et bien j'encaisserai le bénéfice sur le turbo le short ou le varant put et puis et bien mon portefeuille restera à peu près équilibré après il faut quantifier alors je ne peux pas rentrer je ne peux pas rentrer dedans parce que c'est trop compliqué normalement si vous voulez savoir ce qu'il faut prendre comme produit quel levier ou quelle quantité quel montant il faudrait que vous fassiez vous calculiez la volatilité de votre portefeuille c'est un peu compliqué c'est le bêta c'est le bêta c'est la moyenne pondérée du portefeuille et c'est ce qui permet de 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 quantifier le montant de le montant à à à souscrire de manière opposée au sens de la tendance alors je vous ai donné alors Fabrice me dit le VWAP oui j'en ai entendu ok c'est une moyenne mobile une moyenne mobile par les volumes alors moi je 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 regarde les volumes et je mets généralement une moyenne mobile à 20 périodes sur les volumes alors ça ça me sert je suis en tendance haussière et j'ai des volumes qui sont notamment inférieurs à la moyenne mobile 20 périodes ça veut dire que j'ai de moins en moins d'acheteurs donc le le la source est en train de se tarir donc j'ai un risque à ce moment là et bien de me retrouver sans acheteur et là va démarrer la consolidation je reviens donc je vais vous donner quelques exemples de produits qui est hyper hyper célèbre qui est le BX4 qui est un ETF de la société générale qui réplique la performance du 4 par moins 2 c'est à dire que si le CAC baisse de 1% le produit va s'apprécier de 2% j'ai donc un leverage par exemple le L5 ECB qui a l'everage 5 de BNP Paribas qui réplique par 5 la performance du CAC si vous êtes en tendance baissière et que il y a une consolidation donc une remontée des cours si le CAC remonte de 1% votre produit va s'apprécier de 5% et puis un autre donc un short fois 8 si en tendance haussière on rentre en consolidation chaque fois que le CAC perdra 1% le produit S8 le short lui s'appréciera de 8% donc l'objectif c'est d'aller dans le sens contraire au mouvement de manière à se couvrir je crois que c'était là c'est terminé pour cette première partie alors rapidement ce que je vois que ça fait déjà un moment on avance si vous avez des questions posez-moi posez-les-moi rapidement pour que on passe rapidement à la deuxième partie ah excusez-moi je me bêtise j'ai pris celui des côtés voilà à partir de maintenant on va passer sur sur la plateforme j'ai pas de questions j'espère que c'est parce que j'ai été clair et pas parce que vous ne m'avez pas suivi j'espère de toute façon vous savez qu'il y a la possibilité du replay évidemment Christophe me dit que c'est très clair Mireille bonsoir Mireille également Christian alors on va passer à une rapide revue des marchés pour bien situer là où on est en ce moment alors on va regarder à l'heure qu'il est le Nasdaq 100 non non j'ai pas le Nasdaq celui-là il est en clôture je l'ai qu'en clôture par contre c'est le S&P que je vais avoir où est-ce qu'il est mon S&P on va regarder on va commencer par le CAC tiens donc voilà mon CAC donc on a déjà largement parlé de ce qui s'était passé lundi cette bougie qui semblait indiquer qu'on était parti en consolidation la bougie d'hier qui était une bougie pour moi d'incertitude parce que j'aurais voulu clôturer au-dessus du milieu de ce quasi on n'a pas clôturé et on a eu une mèche haute mais aujourd'hui la réponse est claire la consolidation est terminée par contre ce à quoi il va falloir faire attention c'est si on revient sur le plus haut le plus haut de la fin de la semaine dernière à 6 324 pardon la difficulté maintenant ou le risque qui peut se produire c'est que après cette première alerte cette bougie elle n'est pas neutre quand même il ne faut pas la considérer comme un épiphénomène oublié non on a ouvert un gap ici on a ouvert un gap baissier on a perdu plus de 2% dans la journée donc on a bien vendu il y avait du volume donc il y a eu il s'est passé quelque chose donc c'est c'est un premier signe déjà et je vais si on continue à monter je vais faire très attention à ce qui se passe à ce niveau là le risque qui peut se produire c'est que les investisseurs douchés par cette situation se disent oulala est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai envie à à 6 320 encore d'acheter est-ce que j'ai envie est-ce que est-ce que je pense que je vais encore avoir un plus haut combien est-ce que j'ai à gagner si c'est pour gagner 2, 3, 4% ça ne vaut pas le coup de prendre un risque et à ce moment là je préfère vendre partie bien entendu de ma de mes positions parce que si je suis en position depuis longtemps et bien je suis largement bénéficiaire et je n'ai pas envie de perdre ne serait-ce que 10 ou 15% de ce que j'ai gagné donc la meilleure façon de ne pas perdre trop c'est déjà de sécuriser une partie donc ce qui risque de se passer c'est une hésitation sur 3 224 et derrière une bougie rouge peut-être pas aussi importante que celle-là mais peut-être et là je pense qu'on aura véritablement le risque du vrai démarrage de la consolidation dans quelques jours on est en saison de résultats les résultats aux Etats-Unis surtout ne sont plutôt pas mauvais donc il n'y a pas de grosses envies de vendre mais lorsqu'il n'y aura plus de grain à moudre lorsque la grosse majorité des sociétés et des mastodontes du S&P auront publié il n'y aura plus de surprise donc il va falloir pour pouvoir franchir de nouveaux sommets il va falloir remettre du charbon dans la locomotive donc il va falloir de nouvelles économiques supérieures à celles actuelles pour pouvoir refaire un nouveau plus haut vous voyez ici regardez c'est un petit peu le phénomène qui est celui-là vous voyez on a fait un nouveau plus haut ici le 15 mars et puis pendant 4 jours et bien on a hésité complètement et derrière on est parti en consolidation je ne serais absolument pas étonné que si on revient sur ce niveau-là dans 2 jours 3 jours en début de semaine et que on reste pendant toute la semaine prochaine aux alentours de ce niveau et que derrière la vraie consolidation que tout le monde attend d'ailleurs c'est comment dire elle risque de se produire là qu'est-ce qu'il j'ai perdu mon S&P on en a déjà bien parlé ceci dit du S&P pourquoi je ne le trouve pas ben voilà je ne regarde pas donc pour l'instant ça fait 3h à peu près 3h30 que les Etats-Unis ont ouvert il est 13h là-bas donc vous voyez en fait ici ce qui s'est passé c'est que on a franchi 2 jours de suite on a franchi l'oblique haussière c'est-à-dire qu'on était déjà en situation de surachat là on est carrément en situation de surachat donc c'était la petite conso qui s'est produite c'était pour véritablement retrouver un tout petit peu d'oxygène et de n'être que suracheté donc là on revient tout de suite au niveau du plus haut historique à 4192 on n'est pas loin on va voir ce qui va se passer la même hésitation ou pas ou là véritablement éventuellement une consolidation un petit peu plus forte l'euro dollar l'euro dollar il est dans une situation un petit peu un petit peu sur un fil alors le dollar index lui a est plutôt en phase de baisse donc ce qui permet à l'euro dollar le rallye que l'on a eu ici et on arrive voilà je suis enniché beaucoup on arrive sur un niveau extrêmement extrêmement important en quotidien donc les cours veulent essayer de sortir de leur nuage on a ici un niveau 1.2040 est un niveau extrêmement important donc on voit de toute façon c'est un niveau de résistance ici ça a été un niveau de support ici ça a été un niveau de support ça a été un niveau de support donc c'est un niveau majeur 1.2040 est un niveau majeur ou on le passe ou on ne le passe pas pour ceux qui pratiquent Ishimoku on voit que la Sakijun a rejeté pour l'instant la lagging span donc il faut vraiment vraiment qu'on franchisse en clôture jour le 1.2040 sinon on va redescendre dans cette zone 1.1990 1.1936 qui est ici une zone de polarité et puis après le plus bas en allant vers 1.1902 et 1.1890 donc regardez bien le niveau de 1.2040 c'est le niveau majeur à l'heure actuelle qu'est-ce qu'on a on a les principaux éléments on va regarder quand même le taux d'Isan US alors lui je vais le mettre en hebdo parce qu'en jour ça ne veut rien dire du tout voilà alors ça c'est un graphique que j'ai fait que j'ai peut-être déjà montré je l'avais fait pour une conférence que j'ai fait dans une école de commerce il y a plusieurs mois alors qu'on était en bas et où je regardais un petit peu dans une montée de taux d'intérêt qu'est-ce qui pouvait se passer on voit que le 10 ans américain était fin 2018 était au-delà de 3.25 et il est descendu au plus bas à 0.60 ou 0.50 et on a eu entre juillet 2019 et février 2020 on a eu une consolidation donc pendant quelques mois dans la zone 1.42 1.94 et puis après on est reparti et là il y a quelque temps on est revenu dans cette zone et avec une sous-zone plus petite qui est une zone de polarité vous voyez qui a évidemment servi de support et qui a également le haut aussi c'est donc deux niveaux de support différents et vous voyez on a cassé la zone on a cassé une zone générale et une zone plus précise techniquement et on voit qu'on est actuellement à 1.55 1.57 on est sur un petit support et on est juste au-dessus de cette de cette zone de polarité et qui j'ai mis un petit peu trois zones zone d'équilibre dans laquelle on est et puis au-dessus une zone de danger c'est ce que j'expliquais tout à l'heure si les taux commencent à monter d'une manière trop importante en particulier si on franchit 2% on risque d'avoir un effet d'emballement par le fait que les investisseurs préféreront vendre devant l'incertitude qui s'ouvre préféreront vendre des actifs actions pour mettre l'argent à l'abri sur du 2 2,5 3% américain donc pour l'instant on est dans cette zone d'équilibre on peut y rester après justement le risque que l'on peut avoir c'est que le deuxième plan de monsieur Biden et bien fasse qu'on passe au-dessus de ce niveau qui pour moi est un niveau important 2% pour être en chiffre rond donc voilà on va s'arrêter là au niveau de ce que j'appellerais la revue technique des marchés donc attention on est sur des plus hauts historiques à nouveau des plus hauts historiques il faut vraiment regarder sur chaque actif ce qui va se passer dans les jours les deux semaines qui viennent quand la saison des résultats par exemple sera terminée et bien est-ce que le marché estime qu'il faille rentrer en consolidation et dans ce cas là vous pouvez contrôler le niveau ou l'évolution l'évolution de cette consolidation en vous guidant par les moyens de mobile l'or on me demande Fabrice me demande le gold le gold oui je dois l'avoir le gold le gold il est un peu compliqué alors attendez je vais je suis en hebdo mais je vais peut-être passer non je vais le passer je vais quand même regarder en hebdo d'abord et en hebdomadaire et après je passerai en daily alors je me suis mis en Ishiboku parce que Ishiboku est un excellent et toujours un excellent guide et il éclaircit très largement le terrain du gold donc le gold vous voyez est dans une tendance baissière il est inscrit à l'intérieur d'un canal baissier qui est relativement bien suivi on est rentré il y a quelques jours dans le nuage dans le nuage et le nuage est très épais donc il va être difficile de le franchir comme ça en ligne droite j'ai un niveau extrêmement important qui est 1820 qui est un niveau de polarité résistance support 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 résistance donc 1820 est un niveau je pense qui sera difficile de franchir compte tenu justement de cette épaisseur de nuage et de ce niveau extrêmement important déjà il faudra qu'en clôture hebdomadaire on ait franchi pardon l'oblique haute du canal et c'est pas forcément c'est pas forcément gagné on est effectivement tout le monde parle de l'or boule 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 je suis un petit peu prudent moi je suis un petit peu prudent donc en passant en daily en daily on est sorti du nuage vous voyez vous voyez que 1820 on retrouve ce niveau qui est important un épaulement du nuage ici une SSB et puis évidemment le niveau de polarité qu'est-ce que on voit deux choses la première c'est que la lagging span est à l'attaque du nuage et la lagging span elle doit aussi franchir l'obstacle qui était un obstacle pour les prix pour la lagging span c'est un obstacle également qui est la branche haute du canal baissier et pour l'instant on est plutôt en train de revenir tester 1775 qui est le haut du nuage alors là on peut tout à fait passer et par contre il faut que la lagging span passe l'oblique et passe son nuage donc pour moi la hausse elle n'est pas acquise en ce moment alors c'est vrai que le 10 ans américain est un petit peu en repli que le dollar est plutôt bas mais moi je serai extrêmement prudent sur cet actif alors maintenant on va regarder ce que vous m'avez demandé pendant un quart d'heure les actifs que vous m'avez demandé et puis il y en a deux ou trois qui que je trouve intéressant sur un plan sur un plan d'analyse et éventuellement de position on va commencer par Renaud Renaud ah j'aime pas Renaud j'aime pas je la sens pas Renaud je la sens pas on a on est dans un je vais si j'ai l'air bon sens c'est encore mieux Renaud on a été jusqu'à la fin du mois de novembre enfin oui jusqu'en novembre ou même la fin de l'année on va dire sur une tendance haussière et depuis eh bien on est en range en range très large certes entre 33 euros ici et 41,50 avec au milieu une zone de polarité qui a qui est très propre qui a bien fonctionné à la fois en support et en résistance on voit ici ça a d'abord été résistance là on a franchi on a on a refranchi ici le niveau de support a bien fonctionné le support a bien fonctionné là on a cassé on est revenu tester résistance et on est reparti vers le bas deuxièmement quand on regarde depuis depuis un mois on est en tendance baissière plus haut plus bas plus haut plus bas que le précédent et depuis qu'on a cassé ce niveau on a créé un nouveau plus bas donc on est aujourd'hui dans une lecture baissière alors cette lecture elle peut avoir comme objectif le bas du range c'est à dire autour de 32 33 euros cette zone qui est le gap qui est le gap qui a été ouvert le 24 novembre de l'année dernière donc et on est dans la zone point d'appui du range soit on tient le 30 32 33 euros soit on casse le gap et derrière vous voyez et bien on n'a pas de niveau très propre même dans le passé avant 27,90 donc on peut si on casse le gap ici dont le le niveau de rupture est à 32,45 si on casse ce niveau il y a beaucoup de chance que l'on aille vers 27,90 Thierry bah hier je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai des des participants qui m'ont envoyé des questions donc il est quand même normal que je traite les questions qui m'ont été posées d'abord et je pense qu'on n'aura pas le temps je suis désolé on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas tout faire LVMH alors le luxe actuellement bon ben il se porte il se porte bien les résultats qui ont été publiés de de Kering Kering c'était hier je crois de LVMH alors moi je suis haussier c'est pas une découverte là dessus sur LVMH alors comment comment le traiter donc on voit que l'on a un mouvement un mouvement haussier ici une petite consolidation et on est reparti ici très fort on a reconsolidé et maintenant on repart au dessus donc et on est sur des plus hauts historiques donc sur le dernier rallye je vois qu'on s'est arrêté on s'est arrêté à peine sur le 38,2 donc ce qui veut dire que très rapidement hier les acheteurs sont revenus et vous voyez ici la bougie d'hier a englobé la baisse de lundi donc l'a annulé complètement donc il est probable que les vendeurs ne vont pas de si tôt y revenir donc on a tout à fait la possibilité de passer l'ancien plus haut et d'ailleurs on est arrêté dessus aujourd'hui à 632,20 alors est-ce qu'on peut acheter ici alors d'abord quels sont les objectifs 38,2 ça me donne un objectif mon premier objectif c'est 657 et le deuxième c'est donc 76 qui est à 600 quasiment quasiment 700 euros et puis non 670 euros et au au-dessus 600 excusez-moi 89 le problème c'est que mon stop il est loin le stop il est à 600 il est à 601 pour viser le premier niveau ou le deuxième ça ne fait pas un bon ratio rendement risque alors moi ce que je préférerais c'est ce que j'ai fait ici c'est d'abord une petite conso et au refranchissement du zéro du niveau actuel à ce moment-là il peut y avoir une opportunité à rentrer il faut regarder à quel niveau la repetite conso ici se fait ce qui vous permettra d'avoir un stop qui va être bien meilleur que mon 602 ou 603 donc on peut attraper entre guillemets LVMH uniquement dans ces conditions et pratiquement les autres Hermès et Kering on est à peu près dans une situation une situation similaire française des jeux française des jeux je la trouvais très intéressante aussi voilà donc française des jeux on est en on est en situation haussière et on a les cours qui étaient dans un dans une espèce une espèce de triangle une espèce de triangle c'est pas vraiment un triangle normalement c'est une figure comment dire d'affaiblissement de la tendance mais on est sorti par le haut alors qu'est-ce qui se passe on est sorti par le haut ça veut dire que notre tendance elle est en train de repartir et de redonner un coup de un coup de boost donc on est sorti et on a fait un plus haut ici et depuis quelques jours vous voyez on est dans une consolidation à plat alors de la même manière le dernier rallye je mets les retracements de Fibonacci et je m'aperçois qu'on est aux alentours du 23.6 6 niveaux tiens 41.15 6 niveaux tiens parce que ça peut être aussi un bootstrap 6 niveaux tiens ça veut dire qu'on a vraiment une consolidation à plat et on essaie de trouver les conditions pour pouvoir repartir vers le haut dans ce cas là le franchissement de 42.17 nous permettra de viser à minima ce niveau tel que je vous l'indique qui est de 43.80 j'ai pris la hauteur du triangle à l'origine et je l'ai reporté à la sortie et puis je suis sur le 76 donc mon premier niveau il est là 43.78 et le niveau suivant il est à 44.67 stop sous ce niveau là 41.10 donc à vous de calculer votre ratio rendement risque par rapport à l'objectif que vous avez et le cas échéant d'adapter votre position moi je voudrais je ne rentrerai pas tant que je ne franchis tant que je ne franchis pas 42.21 que je sorte de ma consolidation à plat bien entendu Air France j'aime pas non plus Air France j'aime pas non plus donc on voit on a eu une période de forte hausse avant le début avant le mois de décembre bel beau rallye après on a consolidé vous voyez à l'intérieur d'un d'un canal d'un canal baissier dont on a réussi à s'extirper fin février et on est monté et là alors je n'ai pas mis les résistances au dessus ce n'était pas l'objectif du jour et qu'est-ce qui se passe depuis et bien plus haut plus bas plus haut plus bas que le précédent et ici à ce niveau là ici il y a deux jours on a cassé le précédent plus bas donc Air France est rentré en tendance baissière on voit là qu'on est venu trouver un support à 4,68 qui est à la fois un niveau de support ici 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 et c'est l'oblique haute du canal baissier on est revenu la tester donc qu'est-ce qui peut se passer deux choses la première c'est que on rebondisse dessus c'est ce que la bougie du jour semble indiquer pour moi c'est simplement semble indiquer parce que ça peut être juste un petit rebond et il faudra voir demain et ce rebond il n'est pas beau elle n'est pas belle la bougie du jour on est venu tester on est revenu il y a eu des acheteurs qui sont venus mais malgré tout on est resté guère au dessus du niveau d'hier alors que le CAC est bien monté et on a une bougie rouge quand même avec un corps significatif donc soit demain on repart vers 5 499 5 et 520 si on repart vers le bas à la rupture de de la branche haute en dessous donc de 460 à ce moment là c'est la partie baissière qui reprendra au dessus et les objectifs ils sont là le premier c'est 446 puis 421 Schneider Electric que j'aime bien alors je vais essayer de un peu de zoomer donc vous voyez on est dans un canal haussier d'où on est sorti le 17 avril le 16 avril pardon vous voyez à quel point on a peu consolidé par rapport au CAC en fait ce que l'on a là on a eu une fois on a eu deux fois c'était une espèce de sorte de bull trap à la différence que la deuxième sortie excusez-moi la deuxième sortie la consolidation s'est faite sur l'oblique haussière on a trouvé l'oblique haussière comme support et aujourd'hui on repart donc on a validé l'oblique haussière donc là de la même manière où peut-on aller puisqu'on est sur un plus haut de la même manière je prends mon dernier rally ici celui-là je m'aperçois qu'il consolide pile poil à 23.6 parfait et puis on repart donc par rapport à ça je mets mes extensions en Fibonacci et alors d'abord mon stop dès qu'on aura franchi 138.20 mon stop pourra immédiatement se mettre sous 134.90 et mes objectifs comme je suis sur un 23.6 c'est au strict pardon 76 au strict minimum 142.64 puis 145.74 donc voilà les deux niveaux qui puissent fonctionner qu'est-ce que j'ai comme autre on va regarder les deux dernières Plasticomium je pense qu'elle est pas belle voilà oui Plasticomium elle est pas belle elle est pas belle pour les vendeurs elle est belle donc voilà Plasticomium est sans tendance on est dans une espèce de range pas très propre depuis ouais voilà de là entre 29 et 30 et 34 on est on est venu donc dans la maintenant je vais un peu plus zoomer donc ah oui je vous montre quand même ici un gros gap entre 27 40 entre 26 30 et 27 40 ça c'est un gros gap pour le pass pour le pour le le casser il faudra vraiment de la force vendeuse qu'est-ce qui se passe donc on est en tendance baissière plus bas plus haut plus bas que le précédent et là on a fait un nouveau plus bas et là on est en train de consolider notre plus bas donc pour l'instant on regarde vers le bas malgré cette cette bougie verte aujourd'hui elle me rassure pas plus qu'autre chose qu'est-ce qui peut se produire demain effectivement on arrive à franchir le 38.2 à 30 euros aller vers le 50 à 30 42 et bien peut-être que effectivement ma ma baisse sera temporairement finie il faut reprendre ce niveau-là pour sortir la tendance baissière donc on est encore très baissier moi ce que je scruterai demain et les jours suivants c'est qu'effectivement cette jambe de baisse sur laquelle j'ai pris les Fibonacci et bien on s'arrête au 38.2 vous voyez que les vendeurs étaient aujourd'hui sur le 38.2 et ce niveau vous voyez c'est un niveau qui a été travaillé un certain nombre de fois donc c'est un niveau important ce niveau-là il est à 29.99 30 si demain on repart vers le bas là ça voudra certainement dire que à minima on reviendra sur 28.50 et plus probablement on continuera la tendance vers 27.44 après rentrer dans le gap c'est possible le stop il est juste au-dessus juste au-dessus de 30 donc on aille et si jamais les marchés corrigent et bien on sera dans le on sera dans le bon sens alors je ne sais pas si vous travaillez les actions uniquement à l'achat ou si vous les travaillez à la vente quelque part le fait de vendre éventuellement si les circonstances s'y prêtent si vous trouvez un ratio rendement risque qui vous convient le fait d'acheter de vendre pardon du plastique omnium de vendre à découvert c'est-à-dire acheter un ETF acheter un turbo acheter un varant sera en fait contrariant par rapport au marché et en fait ce sera un achat oui un achat de produits négatifs un achat de pout mais qui correspondra en fait à un produit de couverture comme un produit de couverture qu'on a vu il n'y a pas longtemps je crois que ça va aller à l'ASML Holding c'est pratiquement la même configuration que le précédent qu'on a vu de Schneider par exemple tendance haussière petite conso on vient tester le nuage on redémarre re petite conso et là on a une bougie ce soir qui est un peu moyenne donc quand on voit cette consolidation qui est au niveau du 23.6 ce qui est faible ça veut dire qu'on trouve rapidement des acheteurs donc la logique serait que la tendance elle continue elle continue favorablement donc dans ce cas là et bien j'ai mis également mes extensions de Fibonacci mais je vais attendre un petit peu il y a deux choses qui m'embêtent un petit peu c'est évidemment on a retrouvé des acheteurs à 23.6 mais quand je regarde la bougie d'hier un doji la bougie d'aujourd'hui pas très belle pourquoi ? parce que j'ai un doji mais avec une longue mèche haute et une petite mèche basse alors ça peut ne pas être forcément inquiétant parce que quand je regarde les bandes de Bollinger et bien la bande haute elle est baissière donc elle n'est pas passable et j'ai ma bande de Keltner qui est au-dessus de la bande de Bollinger c'est difficile à passer donc je pense que l'on peut avoir sur ASML Holding peut-être quelques jours de consolidation à plat le temps de réouvrir ma bande de Bollinger haute et de laisser passer ma bande de Keltner en dessous de la Bollinger donc à observer on peut remonter redescendre on peut éventuellement même se créer un nouveau un stop bien meilleur que l'actuel même si pour aller l'objectif sur le 23.6 on doit aller à minima à 604 et normalement on devrait pouvoir aller à 630 mais bon donc on a un ratio rendement risque vous le calculez si vous convient ou pas ça je ne sais pas mais je n'achète pas aujourd'hui j'achète si le scénario tel que je l'attends se produit et on va avoir une dernière on va voir une dernière Airbus ce n'est pas très intéressant Saint-Gobain est sur un plus historique Saint-Gobain on a encore le même type de configuration on a le même type de configuration tendance haussière tendance haussière le dernier rallye la conso elle entre 23.6 et 38 pour l'instant la bande de Bollinger elle est très légèrement baissière mais ce n'est pas la même situation qu'à SML Holding pour deux raisons d'abord elle est très légèrement en pente et si les cours continuent à monter quand les cours vont arriver à la bande de Bollinger elle sera retournée je ne suis pas inquiet la bande de Keltner elle est déjà sous la Bollinger donc les circonstances sont plutôt des circonstances favorables et puis eh bien j'ai exactement les mêmes extensions de Fibonacci entre là on doit aller au minimum à 76 à 55 75 et on peut aller à 57 0.3 voilà ça fait quasiment une heure et demie qu'on est ensemble et on a largement dépassé mais c'est pas du tout un problème si vous avez encore une question je vais je vais y répondre avec grand plaisir et il me restera après à vous souhaiter une excellente soirée donc il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions donc alors là Jean-Christophe il y a un mélange de il y a un mélange de majuscule et de minuscule réécrivez votre question tranquillement donc prochain webinaire comme celui-ci ça sera certainement aux alentours du 20 mai les 23 arrivent très généralement sur le 100% le 38 arrive généralement au minima à 76 et s'il y a une bonne dynamique arrive au arrive au 100% c'est pas aussi systématique sur le 38 ce qui veut dire que vous voyez bien qu'il ne faut pas rentrer trop tard bien entendu avant quand on est au-delà du 23 6 avant le plus haut il faut ne pas attendre de réaliser un plus haut encore dans la la théorie de dos parce que vous allez vous trouver très rapidement avec un stock trop éloigné donc eh bien il faut tenter de coup et puis si vous y croyez et rentrez vous voyez sur Saint-Gobain il faut voir ce que ce sera la bougie demain si elle est sympa il faut se poser la question pour que vous calculiez votre ratio rendement risque par rapport à un niveau qui va être logiquement un peu au tas de 76 voilà il n'y a pas d'autres questions donc il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée on n'est pas loin du week-end un bon week-end et puis un bon appétit et puis au mois prochain bonne soirée on n'est pas loin d'autres on n'est pas loin